Oh 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 ! Bonjour les enfants et bonjour les parents ! Aujourd'hui, je vais vous raconter de nouvelles histoires. Je vais commencer par celle qui s'appelle la cueillette des rêves. C'était le grand soir de la cueillette des rêves. Comme chaque année, les Driz, des petits elfes multicolores et ailés, étaient chargés d'une importante mission. Cueillir les rêves des enfants pour y trouver leur cadeau de Noël. Beez était tout excité. Il venait juste d'obtenir son diplôme et s'apprêtait à partir pour la première fois. Il vérifia qu'il avait bien de la poudre de sommeil et son pipeau. Il répéta une dernière fois le chant mélodieux qui dévoile les rêves. « Bonne cueillette et pas de fausses notes ! » leur cria le Père Noël, alors que les Driz s'éparpillaient joyeusement dans l'obscurité. Beez volait de chambre en chambre, jetait un peu de poudre magique sur les paupières des enfants et attendait qu'il plonge dans un sommeil profond. Puis, avec beaucoup de concentration, il jouait de son pipeau. Une portée se dessinait dans le ciel, transportant les rêves jusqu'à son atelier. Il était tellement fasciné par les désirs des enfants et tous ses jouets plus rigolos les uns que les autres qu'il ne fit pas attention et se cogna contre un cheval à bascule. Il pervit l'équilibre et, en tombant, il se trompa dans les notes du morceau. « Oh, ça ne doit pas être si grave ! » pensa-t-il insouciant. Mais lorsqu'il voulut fabriquer les cadeaux, il eut une horrible surprise. « C'est une catastrophe ! Les rêves ont été complètement transformés par les fausses notes et les cadeaux n'ont ni queue ni tête ! Un pistolet à eau qui tire des confettis et des bonbons, des maracas qui chantent quand on les secoue, un train électrique qui vole ! » Alors Biz alla retrouver le Père Noël et lui raconta l'accident. En voyant tous ces jouets étranges, le Père Noël éclata de rire. « Oh, 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 oh ! Nous n'avons plus le temps de remettre tout en ordre. C'est la nuit de Noël et je dois partir. Tu es un drôle de compositeur, un peu tête en l'air, mais de toute ma vie, je n'ai jamais vu des cadeaux aussi originaux. » Cette année-là, les enfants furent émerveillés de découvrir sous le sapin des cadeaux encore plus fous que dans leurs rêves. « Oh, 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 oh ! Cette histoire était vraiment très drôle. Maintenant, je vais vous raconter la véritable histoire de la Mère Noël. » Il était une fois une petite fée qui vivait seule au fond d'une forêt. Elle ne voyait jamais personne et était très malheureuse de cette solitude. Mais un beau soir, un bruit énorme, suivit de jurons étouffés la réveillère. Elle sortit en hâte de sa maison et tomba sur un drôle de spectacle. Un grand traîneau en bois attelé à huit reines se trouvait dans la clairière. Un étrange bonhomme vêtu de rouge se hâtait de ramasser des paquets cadeaux déchirés et des dizaines de jouets éparpillés dans la neige, la plupart cassés ou trempés. Quand le bonhomme vit la fée, il devint aussi rouge que son vêtement. « Oh, bonjour, mademoiselle, je suis désolé de... » « Qui êtes-vous ? » l'interrompit la fée curieuse. « Je suis le Père Noël, » répondit le bonhomme. « Aujourd'hui, c'est le 24 décembre et je distribue des cadeaux à tous les enfants. Mais en survolant la forêt, j'ai heurté la cime d'un sapin et patatras ! Presque tous les jouets sont cassés, c'est une catastrophe ! » « Laissez-moi vous aider ! » s'écria la fée. « Ce n'est peut-être pas si grave ! » Vite, elle se mit au travail. D'un souffle, elle sécha les ours en peluche mouillée. D'un coup de baguette magique, elle leur donna vie. « Petit ours, écoutez-moi. Je vous charge de revisser les têtes de vos amis, les poupées. » Et les oursons obéirent. Pendant que le Père Noël réparait le mécanisme des robots qui avaient perdu la parole, la fée recouvrit de mousse et de feuilles tressées les jouets dont le papier cadeau était abîmé. Elle recolla ensuite avec de la poudre de perlimpinpin les dinettes ébréchées et enfin recousut avec du fil et une aiguille les habits déchirés des poupons. Grâce à elle, le Père Noël put repartir. « Je vous remercie de tout cœur ! » ria-t-il en s'envolant. « Je reviendrai vous voir ! » Et il disparut avec son traîneau. La fée écrasa une larme en se disant qu'elle ne le reverrait jamais et rentra chez elle. Le lendemain, elle fut à nouveau réveillée par un bruit devant sa porte. Sur le seuil se trouvait un petit paquet cadeau. Il contenait une ravissante bague en pierre des neiges accompagnée d'un mot. « Chère petite fée, je vous aime. Voulez-vous m'épouser ? » Signé le Père Noël. Et c'est ainsi que notre petite fée solitaire devint la Mère Noël et la reine du Pays des Jouets. Ho, 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 ho ! Et voilà, c'est la fin de mes histoires pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et un joyeux Noël.